bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de ce lundi 12 avril 2021 voici le sommaire 11 avril 2011 11 avril 2021 10 ans après l'intelligent tv s'est souvenu des événements du 11 avril 2011 à travers une édition spéciale c'était ce dimanche 11 avril 2021 et ce même dimanche à sa résidence de cocody rivière à golf l'ex première dame de côte d'ivoire simone babo était face au probable elle a appelé à ne pas célébrer le 11 avril jour d'humiliation selon elle toujours sur le 11 avril 2011 vous entendrez dans ce journal l'été témoignage de coadjo conan bertin actuel ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ainsi que ceux de jean bonnet secrétaire général adjoint du fpi chargé de la communication en parlera aussi de football le comité exécutif élu et légitimant de la fédération ivarienne de football dénoncent une sortie de route de mariam dao gabala présidente du comité de normalisation de la fifa et bienvenue à toutes et à tous sur l'intelligent tv 11 avril 2011 11 avril 2021 10 ans après l'intelligent tv c'est souvenu de cette date marquée par l'arrestation de l'ex chef de l'état ivoirien laurent babo dans une édition spéciale ce dimanche 11 avril 2021 elle a reçu diaba tebe vice-président du fpi et si c'est abdoul kader membre du bureau politique du rhdp on vous propose ce résumé de colby ouattara l'intelligent point tv dans son édition spéciale sur les événements du 11 avril 2011 sanctionné par l'arrestation de l'ex président laurent bagbo a reçu ce dimanche 11 avril 2021 diaba tebe vice-président du fpi front populaire ivoirien et si c'est abdoul kader membre du bureau politique du rhdp rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix et président des mouvements de soutien du même bord les deux invités ont donné leur avis sur les événements du 11 avril 2011 le retour annoncé de l'ex président laurent bagbo en côte d'ivoire après son acquittement par la cpi ils ont également proposé leurs recettes pour une véritable réconciliation révivez comme si vous y étiez le débat avec ce court extrait de leur échange l'élément que vous venez de présenter pour moi l'élément il ya des insuffisances ce document de l'intelligent tv retrace bien tous les faits qui se sont déroulés parce que mon cadet 6 et ayant vécu toutes les tous les événements du 11 avril pour moi ce document a retracé vraiment toute l'histoire toute l'histoire de cette crise vous allez parler avant qu'il ne continue tout à l'heure il vient tout à l'heure c'est nous qui dirigeons le débat après vous allez parler merci l'intelligent tv avec cette édition spéciale s'annonce comme une télévision avec laquelle il faut compter vous pouvez suivre la rediffusion du débat sur le site sur l'application ainsi que le replay sur les mêmes plateformes l'ex première dame de côte d'ivoire simone bagbo est un acteur clé de ses événements du 11 avril 2011 s'adressant à des probables ce dimanche 11 avril 2021 elle a appelé à ne pas célébrer le 11 avril le témoignage de jean hubert kofo l'ex première dame simone et yves bagbo souhaitent que la date du 11 avril en rappelle à son arrestation et celle de l'ex chef de l'état son époux laurent bagbo ne soit pas célébré elle a tenu ses propos à sa résidence de cocody riviera golf devant des probables le dimanche 11 avril 2021 10 ans jour pour jour après les événements selon madame bagbo la célébration du 11 avril 2011 cette année doit symboliser l'enterrement définitif de cette date au profit d'une autre un avis ici pour corriger ceux avec qui je travaille habituellement ils vous diront que moi je n'ai jamais souhaité quand ça va être même à la date du monde avril 2021 quand je rappelle même la date du monde avril 2021 pour moi peut-être qu'il est arrivé mais chez nous là il est arrivé quand quelque chose est mauvais on met une croix on met un souci là et c'est définitivement souci là qu'on n'a pas dit donc quand vous avez dit mais il y a le monde avril il faut faire quelque chose que le monde avril je leur ai dit non quand je disais bien le monde avril parce que le monde avril c'est qu'il y a de l'esprit du déceint pour moi pour mon époux pour ma famille et pour tout le monde avril le monde avril a été originé de détresse pour les ivoinais le monde avril a été originé d'humiliation pour tous les rêves le monde avril nous devons trouver leur état pas que le monde avril mais ensemble nous devons trouver leur état qui va être à date nous devons tout en cause d'ouvoir et en cause d'ouvoir au cours de la rencontre les initiateurs membres des mouvements de cyberactivistes proches du fpi pro babo ont chanté et dansé pour donner un aperçu de ce qui se passera le jour de l'arrivée de l'ex président laurent à l'occasion des 10 ans des événements du 11 avril 2011 l'intelligent tv est allé à la rencontre de coadjo conan bertin ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale et de jean bonnet coadjo secrétaire général adjoint du fpi chargé de la communication et nous ont livré leurs témoignages avril 2011 avril 2011 nous rappelle des moments difficiles et tristes de notre histoire l'histoire de notre peuple notre si beau pays le 11 avril avait été le point culminant qui marquait donc l'arrestation de l'ancien président le président Laurent Gbagbo ce qu'on a appelé la crise post-électorale c'est des souvenirs douloureux tout le monde se rappelle de ces 3000 morts de citoyens innocents qui n'auraient jamais trouvé la mort dans les circonstances que tout le monde sait le tout n'est pas de revisiter notre histoire de s'en plaindre les faits sont là c'est arrivé, c'est arrivé désormais ça fait partie de notre histoire maintenant quelles sont les leçons que nous tirons de cette histoire douloureuse de ce point de notre histoire quelles sont les leçons que nous tirons et puis comment on fait pour que cela n'arrive plus jamais au peuple de Côte d'Ivoire c'est le plus important parce que heureusement pour nous tous les Ivoiriens ne sont pas morts ce jour-là et les 3000 morts encore une fois je salue leur mémoire encore une fois je m'incline devant leur mémoire et encore une fois je renouvelle toutes mes condoléances à ces familles-là qui ont perdu des vêtres proches et si chers c'est la Côte d'Ivoire toute entière qui a été endeuillée à ce moment-là dont c'est un deuil que nous portons tous ensemble le temps n'est plus à remuer le couteau de la plaie le temps est évolu nous sommes maintenant dans le temps de l'oubli et le temps du pardon des événements douloureux pour la Côte d'Ivoire l'arrestation du président Gbagbo des membres de sa famille de la plupart des cadres du Fonds Populaire Ivoirien Pascal Afinguesan et autres a été un moment très 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 douloureux pour nous les militants mais également pour de nombreux Ivoiriens c'est la première fois qu'un président en exercice était arrêté de cette façon sa femme brutalisée franchement ça a été des moments pénibles personnellement j'ai dû aller en exil au Ghana l'exil n'a pas été facile ma résidence personnelle a été entièrement pillée le carrelage les portes les fenêtres tout est parti même les WC ils n'ont rien laissé il a fallu tout reconstruire donc évidemment ce sont des événements qui vous marquent à vie mais on se dit malgré tout on a eu la chance d'être en vie alors que certains sont morts donc nous rendons grâce à Dieu d'avoir au moins eu la vie sauve et on espère que ce sont des tristes souvenirs que les Ivoiriens pour une sortie de route de Mariam Dao Gabala présidente du comité de normalisation de cette fédération il a fait savoir dans une déclaration expliquée ici par Ange Kouadio dans une déclaration non signée mais durement authentifiée par nos soins le comité exécutif élu de la fédération ivoirienne de football est monté au créneau pour dénoncer dans une note intitulée droit des réponses en date du mercredi 7 avril 2021 une récente sortie de la présidente du comité de normalisation de la FIF Dao Gabala le comité de normalisation indiquait avoir trouvé une trésorerie négative de plus d'un milliard de francs CFA et annonçait qu'un audit a été commandité à cette fin et serait en cours sur ce sujet le comité exécutif élu et légitime de la FIF s'est interrogé S'agissant du trou d'un milliard de francs CFA le comité de normalisation se garde de dire en quoi consiste ce trou que représente ce trou d'un milliard de francs CFA s'agit-il de sommes d'argent détournés que ce comité dise aux Ivoiriens de façon claire ce que cela représente avec les preuves à l'appui interpellent les collaborateurs de feu le président Sid Diallo qui dénoncent une volonté manifeste de nuire à la mémoire de l'homme Si le comité de normalisation dit avoir trouvé les cases de la Fédération Ivoirienne de football vide les membres du comité exécutif élu estiment le contraire Selon le comité exécutif élu de la FIF qui se pose ainsi face aux membres du comité de normalisation pour faire ressortir que ceux-ci ne sont pas élus ce sont 267 millions de francs CFA qui ont été laissés sur le compte de la FIF à la disposition des hommes de la FIF venus gérer le football ivoirien A cela il faut ajouter le paiement de la parafiscalité à hauteur de 192 millions de francs CFA en fin février Au départ du comité exécutif élu les fonds laissés sur les comptes bancaires permettaient de payer aisément deux voire trois mois de salaire Le comité exécutif élu fait observer que c'est avec le même niveau de ressources sans percevoir depuis deux ans les coûts opérationnels de la FIF a dédié à couvrir les charges de fonctionnement des fédérations qu'il a réglé de façon régulière les charges salariales jusqu'à son départ Le comité exécutif sous la direction de feu le président Augustin Sidi Diallo n'a accusé aucun arriéré de salaire à préciser le comité exécutif élu de la FIF Le comité exécutif élu de la FIF a également réagi aux allégations sur les droits télés qui selon le comité de normalisation auraient été hypothéqués par les anciens dirigeants de la Fédération Pour le commerce élu cette affirmation relève plus de l'inculture juridique et financière que toute autre chose car le comité de normalisation fait des amalgames ou des confusions entre les notions d'hypothèque et de domiciliation bancaire Il s'agit selon le comité exécutif élu de la FIF de domiciliation bancaire d'une partie des ressources de la FIF auprès d'une banque qui l'accompagne dans la réalisation de certaines opérations telles que l'acquisition de cas régis Présenter cela au club comme une anomalie de gestion relève soit d'une méconnaissance des mécanismes bancaires soit d'une volonté délibérée de nuire à la réputation du comité exécutif de feu le président Augustin Cédidial a expliqué le comité exécutif élu Dans un souci de transparence le comité exécutif élu de la FIF demande de rendre public le rapport de l'audit de commandité Le comité exécutif élu se fera fort de lui apporter les réponses idoines lesquelles seront également rendues publiques Frédéric Conant directeur de communication du comité de normalisation jouant au téléphone dit d'abord ne pas souhaiter répondre avant d'inviter à aller à l'essentiel Je ne réagirai pas sur le contenu de ce document parce qu'il n'est pas signé et le contenu ne peut pas être débattu voilà j'ai cru voir en bas le comité exécutif élu je ne sais pas de quoi ça je ne sais pas ce que ça veut dire alors je ne réagirai pas à ça il est important aujourd'hui que nous nous concentrons sur l'essentiel l'essentiel pour nous c'est de faire rouler non seulement le ballon mais c'est d'assainer le milieu du football ivoirien et nous avons une chance avec l'arrivée du comité de normalisation de remettre les choses à plat de réformer notre football et d'aider ce football-là à profiter à l'ensemble des Ivoiriens on a des compétitions qui viennent bientôt la Cannes 2022 la Cannes 2023 les éminatoires de la Coupe du Monde aujourd'hui c'est ça notre action c'est pas le reste il faut qu'on sorte des plans de personnes pour aider notre football à avancer dans une déclaration qui lui avait été prêtée il avait pourtant répondu à ce qu'il a considéré comme un trac pour sa part Diaby Moussa président de la Renaissance football club de Yamsoukro s'insurge quant aux tentatives du comité de normalisation de noisir le travail réalisé par le comité exécutif élu de la FIF en particulier la mémoire de feu le président Augustin Sidi dialogue je dis que je n'accepterai pas que la mémoire du président Sidi soit souillée je dis bien je n'accepterai jamais cela le président Sidi est un président pour nous est un père pour nous et le président Sidi n'a jamais accepté du milieu qui que ce soit tout ce qui se raconte c'est du blabla moi je pense c'est du blabla les têtes sont là les résultats sont là nous les présents de club en tour donner des cutis on a reçu les documents on a travaillé dessus nous ne sommes pas des gens irresponsables nous sommes des responsables on ne peut pas venir à un AG donner cutis à un comité exécutif et puis des gens viennent remettre ça on se moque de qui qui dénouent les présents de club nous ne l'accepterons pas le comité exécutif sortant a fait son travail convenablement elle a fait du très 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 bon travail c'est l'un des comités exécutifs qui a le plus travaillé dans notre fédération alors si les gens veulent aujourd'hui venir régler des comptes nous n'accepterons pas que la mémoire de notre président soit souillée la bataille pour la vérité entre le comité exécutif élu de la FIF et le comité de normalisation reste ouverte jusqu'au 31 décembre 2021 soit dans 8 mois environ date de la fin de la mission de la normalisation une mission qui devrait essentiellement se consacrer à l'organisation des élections et tout ce qui y est lié le comité de normalisation s'est entroié des pouvoirs qui n'avaient pas été défini au début il a entrepris de faire répondre le championnat national de gérer les équipes nationales alors qu'il ne l'est pas ce samedi 10 avril 2021 s'est déroulée la première journée du championnat national de rugby à 15 à l'INJS de Marguerite elle a été dominée par 13 ville biafra olympique état rugby club de koumassi comme nous le rapporte Ange Kouadio 13 ville biafra olympique tbo état rugby club de koumassi tbo a reçu ainsi sa rentrée des classes d'étruc ont dominé la première journée du championnat national de rugby à 15 c'était le samedi 10 avril 2021 à l'INJS de Marguerite en présence du président de la fédération ivoirienne de rugby docteur Elvis Tano tbo a pris le dessus sur l'olympique rugby club de koumassi sur le score de 37 à 7 avec 6 essais dont 2 transformés et une pénalité les 13 villois ont affiché leur intention pour cette nouvelle saison au niveau du rugby à 15 tbo reçu ainsi sa rentrée des classes dans le groupe A l'année passée on n'a pas pu terminer la saison c'était la Covid donc il fallait vraiment complètement qu'on donne en puissance et puis marquer vraiment les départs comme on l'a fait c'est bien avec la victoire tout comme tbo l'équipe de trucs s'est imposée dans le groupe B face à la formation venue du becker sur le score de 29 à 7 avec 4 essais dont 2 transformés les boulins du président Kone Karamoko ont présenté de bonnes dispositions tactiques et techniques c'est l'expérience on a joué contre une jeune équipe de Bouaké quand même qui a répondu mais vous avez cette expérience nous sommes quand même vice-champion du Côte d'Ivoire il faut quand même tenir le rang donc c'est ce qu'on a fait en dépit de cette défaite Bouaké rugby club est confiant pour la suite de la compétition c'est une nouvelle équipe c'est une nouvelle équipe depuis le Boaké c'est une jeune équipe maintenant qu'on met ton place pour pouvoir évoluer en face il n'était vraiment expérimenté donc c'est confortable cette équipe je pense que les autres matchs vont en faire un jeu pour cette première journée le vice-président en charge des compétitions s'est dit satisfait de l'engouement je suis très très satisfait du rendement sinon du rendu des joueurs je ne m'attendais pas à des matchs aussi à un bon niveau donc on constate que les clubs dans l'ombre même après un an de manque de compétition j'allais dire ils ont quand même tenu les rencontres ont tenu toutes leurs promesses donc je suis satisfait je pense que l'ensemble des spectateurs ont été gratifiés d'un bon spectre la prochaine journée du championnat national de rugby à 15 est prévue pour le 24 avril 2021 le week-end prochain aura lieu le championnat de rugby à 7 et puis cette information avant de boucler ce journal ce samedi 10 avril 2021 au palais de la culture de Trècheville l'artiste ivoirien humoriste comédien à Galahual a offert au public qu'un one-man show l'intelligent TV y était dans les jours à venir nous allons vous proposer un grand reportage oui un grand reportage qui vous permettra de vous plonger dans le temps fort les coulisses de cet événement ce journal est terminé merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'intelligent TV et puis n'oubliez pas ceci je vous aime plus que moi-même mais moins que Dieu à très bientôt t 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 Sous-titrage ST' 501